Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à Saint-Jean-de-Luz, que vous soyez professionnels, amateurs et amoureux de cinéma, à l'occasion du deuxième festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. C'est grâce au travail, grâce à la persévérance et à toutes celles et à tous ceux qui, depuis 20 ans, font de Saint-Jean-de-Luz un grand rendez-vous de cinéma, nous nous retrouvons aujourd'hui pour débuter cette nouvelle aventure. Cette belle histoire entre notre ville et le 7e art doit beaucoup à un homme, Bernard-Marie, qui nous a quittés en début d'année. Je souhaite ce soir, avant d'ouvrir cette édition, que nous lui rendions un hommage amical. Pendant près de 35 ans, à la tête de l'Association pour l'organisation des festivals, Bernard-Marie a déployé une force et un enthousiasme communicatifs. Bernard-Marie était une personnalité, un personnage entier, sans concession, douté d'un caractère bien trempé et d'une énergie hors du commun. D'un tempérament qui le poussait toujours à aller au-debout de ses projets. L'Association a ainsi proposé à Saint-Jean-de-Luz 18 années de spectacles, de découvertes, d'émotions, ponctuées par la présence de grands noms du cinéma français, figure emblématique ou vedette en devenir. Le cinéma à Saint-Jean-de-Luz, c'est Claude Pinotto, Georges Londer, Alain Poiré, les trois fondateurs avec Bernard-Marie du festival des jeunes réalisateurs de l'époque. C'est aussi Patrice Lecomte, André Dussaudier et tant d'autres. Ce sont 18 années de rêves partagés pour un public toujours plus nombreux, conquis par la vitalité de la jeune garde, Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Maïwen et tous les charmes, bien sûr, de l'arrière-saison lusienne. Le retrait de l'association en 2013 a marqué la fin d'une époque, mais aussi, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, le début d'une nouvelle aventure. Ce soir et pendant cinq jours, nous la poursuivons ensemble et nous la vivons pleinement, fort de notre passé et des projets pleins la tête. Merci à toutes et à tous pour votre travail, votre soutien et votre implication pour Saint-Jean-de-Luz. Et sans plus attendre, j'appelle Alice Lavi à venir me rejoindre. Bonsoir, merci. Bonsoir, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la seconde édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Écoutez, merci de cette présentation et puis de cette ouverture de cette deuxième édition. Merci à la salle 1. On peut vous applaudir, la salle 1 ? Oui. La salle 2, je n'entends pas, mais je suis sûr qu'ils sont très motivés. Donc, c'est un véritable plaisir de se retrouver ici pour cette deuxième édition. Sachez également que nous avons pas mal d'internautes qui nous suivent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et puis à travers notre site Internet. Puisque cette cérémonie est donc présentée en direct, en live, avec tous les événements qui seront proposés durant cette semaine. Alors, un festival qui existe avec beaucoup de personnes qui tournent. C'est une vraie famille, cette organisation. Et puis, il y a une autre famille ici à Saint-Jean-de-Luz qui fait vivre le cinéma tout le long de l'année. Et on peut applaudir toute l'équipe et bien sûr la famille Garat. Et puis, ce festival, c'est des partenaires, des partenaires médias. Il y a France 4, France 3, Aquitaine et Euskaleri, France Bleu, Pays Basque, Studio Cine Live. Des partenaires privés, Joa Casino, le groupe Alliance, Engie, Aldai, Le Grand Hôtel, Air France, Quicksilver, Vinci Parc, le groupe Slavie, Blu Efficience et le fonds Porosus. Et puis, des partenaires institutionnels, la DRAC, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et l'ensemble des services techniques et de toute la logistique de l'Office du tourisme et du commerce et de l'artisanat de Saint-Jean-de-Luz. Donc, des partenaires qui nous aident chaque année à faire ce festival, même si des fois, ce n'est pas forcément évident. Alors, ce festival, c'est du cinéma, bien entendu, mais aussi pas mal de rendez-vous. Vous allez voir plein de surprises cette année. Il y aura d'ailleurs les masterclass, musique et cinéma, jeudi après-midi, lumière et cinéma, vendredi matin. Et puis, sachez que, justement, j'en parlais tout à l'heure, les masterclass sont retransmises sur le site Internet. Et vous pourrez même poser vos questions en live à travers les réseaux Facebook ou encore Twitter. Et puis, une rencontre est organisée samedi matin à la Mediathèque sur le thème le piratage au cinéma. Et puis, une exposition à la Rotonde sur le thème les ports à l'affiche du cinéma, organisée par les affaires culturelles de la ville. Bref, je crois que c'est une semaine riche en événements, riche en cinéma, riche en différentes projections. D'ailleurs, je vous invite de suite à découvrir la programmation côté cinéma pour cette semaine. C'est parti, non ? 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 C'est parti ? C'est parti, non ? Ça a été parti, phi logo, non ? Très poétique, très, très poétique. Je ne connaissais pas toutes ces expressions. Eh bien, allez-y, monsieur, insultez-moi à loisir, nous sommes là pour ça. Mais que se passe-t-il ? Ne continuez pas, monsieur ? Vous en étiez à peau de couille, je crois. Hein ? Que se passe-t-il ensuite ? Vous cherchez quelqu'un ? Je suis la secrétaire intérimaire. Bon, installez-vous, installez-vous dans le bureau derrière, là, il faut passer par le couloir. Mais bien sûr que je connais votre banque de commande, c'est moi qui l'ai rempli. Ça va pas ? Heureusement que j'ai du réflexe ! Descendez de la voiture, mesdames, s'il vous plaît. On peut savoir pourquoi tu t'es bague avec ce flic ? Mais comment tu voulais que je sache que c'était un flic ? Il était à prétire poil ! Tu couches avec des types que tu connais même pas, que tu ne verras jamais, et tu me fais la morale ? Bon, enfin, c'est le monde à l'envers ! Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. Bonjour, mademoiselle. Je correspond parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Je suis venue prête de dîner avec moi demain soir. Mais je suis la concierge. Je vais voir mon papa. Allô ? Oui ? Je suis là ? C'est quoi ton genre ? Les femmes exceptionnelles. Mesdames et messieurs, la présidente du deuxième festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, Josiane Balasco ! Ça fait bizarre de voir se dérouler l'album de famille depuis les débuts, quoi, on change. Mais bon, c'est l'eau de tout le monde, c'est ça qui est rassurant. Josiane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à être la présidente de ce jury. Je sais que vous êtes contentes d'être ici parce que vous ne connaissiez pas la ville. Vous avez envie de voir des films ? C'est une bonne combinaison, c'était une bonne invitation. En plus, les autres membres du jury sont super sympas. Ça tombe bien. Alors je vous propose qu'on les appelle sans plus attendre. Voilà, très bien. Olivier Marchal. Manu Payet. Claude Perron. Julie Piatan. Alexis Rau et Gilles Sacuteau. Les membres du jury du deuxième festival du film international de Saint-Jean-de-Luz, merci à tous d'être avec nous pour ces cinq jours de cinéma. Vous avez déjà vu deux films, il en reste encore huit à voir. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On va faire une petite photo de famille, une photo incontournable des membres du jury. On va demander aussi à monsieur le maire et à Alice David de venir se joindre à vous, s'il vous plaît. Vous pouvez tous les applaudir, allez-y. Parce qu'ils ont commencé à travailler. Alors on va couper la salle 2 pour la présentation du film dans quelques instants. Donc la salle 2, ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans quelques minutes. Merci, monsieur le membre du jury. Est-ce que vous pouvez vous avancer un peu pour entrer dans la lumière ? Voilà, merci. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu mieux dans la lumière. Voilà, on fait les réglages. L'année prochaine, c'est-à-dire qu'on achètera un rouleau de scotch et on mettra une belle petite bande. Ça sera super bien. C'était la répétition, c'est pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci encore, madame la présidente, mesdames et messieurs les membres du jury. Mais avec grand plaisir. On va vous laisser parce que maintenant, on va accueillir l'équipe du film d'ouverture. Je ne sais pas ce que j'ai avec la clôture. Et alors, justement, merci beaucoup. Olivier Marchal, donc, veut rester. Et Patrick, justement, pour cette première soirée, on a la chance de recevoir une habitude du festival. C'est une amie. Elle adore Saint-Jean-de-Luz. Elle adore le festival. Et c'est un grand soutien pour le festival parce que c'est vrai qu'on l'avait reçu une première fois pour son deuxième long métrage. Elle était en compétition. C'était « Toi, moi, les autres ». Et puis, elle est revenue en tant que membre du jury il y a deux ans pour présenter son troisième film en même temps, hors compétition. C'était une histoire banale. Et il y a deux ans, je lui ai proposé une idée. Je lui ai dit « Si on faisait un concours de court-métrage écrit par les lycéens, tu crois que ça pourrait être bien ? » Et tu crois qu'on pourrait intéresser quelqu'un pour venir le réaliser ? Et elle m'a dit instantanément « Mais moi, je le fais. Pas de problème. » Deux ans après, elle l'a fait. Elle vient de passer le week-end à Saint-Jean-de-Luz à tourner Gabriel, que vous découvrirez lors de la soirée de clôture. Elle a passé les deux jours suivants à monter le film avec sa monteuse qu'elle a fait venir, Céline Cloaret, qui a monté également en Thaulard. Et elle est avec nous ce soir. Et je suis très fier, très heureux, très honoré qu'elle présente son quatrième long métrage, Thaulard. Merci d'accueillir Audrey Estrougo. Et elle est venue accompagner d'Anne Leny, qu'on connaît bien, puisqu'elle était elle aussi membre du jury avec Audrey il y a deux ans. D'Eye Aïdara, de Marie Donarno et de Benjamin Cigsou. Audrey, ça fait plaisir de se retrouver sur cette scène où nous avons vécu de grandes émotions il y a deux ans, au moment de la projection d'une histoire banale. Bonsoir, tout d'abord. Et il y a cette émotion-là. Il y a l'émotion aussi, on se disait avec Anne, d'avoir été membre du jury ensemble. Donc, ça m'a fait tout bizarre de se retrouver exactement à la même place. Puis, il y a aussi le fait d'être venu avec Benjamin pour toi, pas les autres. Donc, ça fait... Enfin, j'habite là, quoi. Voilà. Mais on est hyper heureux. C'est la première publique ce soir. Donc, le décodeur, c'est on est hyper heureux. On flippe beaucoup. Voilà. Et quoi dire, si ce n'est que ça me fait extrêmement bizarre, parce que c'est quatre ans de boulot, de baston et du percute pris dans la tronche pour pouvoir faire ce film. Donc, je pense que je vais bien dormir. Et je suis aussi hyper émue parce que, en fait, chacun a joué dans mes films. Et il est dans mon premier film, Regarde-moi, Benjamin, une seconde, enfin, les autres, Marie, une histoire banale et Anne, c'est hyper bizarre, quoi. J'ai l'impression d'avoir 110 ans, mais c'est chouette. Et je voudrais tout particulièrement remercier l'équipe du festival, qui a vraiment le don et le cœur de savoir nous accueillir. Il ne faut pas qu'ils pleurent. Donc, je vais essayer de faire court. Et vous avez la chance d'avoir, en la personne de Patrick, quelqu'un qui aime le cinéma et qui veut le partager. Voilà. Et c'est hyper important parce que le cinéma, c'est ça, à la base. C'est quand même des gens qui travaillent pour un public. et vous avez vraiment une personne en or à la tête de ce festival. Donc, on continue à le soutenir et à venir nombreux. Voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé de moi, on va parler de toi. Puisqu'ils représentent chacun un pan de ta carrière, on va leur demander, voilà, quelle réalisatrice elle est. Dites des méchancetés un peu pour voir. Anne, toi qui es réalisatrice aussi. Dites des méchancetés, je vais commencer par en dire sur toi parce que c'est à cause de toi que j'ai rencontré Audrey. On s'est rencontrés ici, à Saint-Jean-de-Luz. Donc, voilà, c'est pas rien. Voilà. Et alors, quelle réalisatrice était-elle ? Une vraie. Voilà, je passe à mes camarades. Et toi qui as vécu ses débuts. Oui, c'est toujours une vraie réalisatrice encore aujourd'hui avec beaucoup de caractère qui s'acharne beaucoup et qui se bat pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que j'étais super contente de la suivre sur cette aventure. Marie. Bonsoir. Audrey fait partie des rares personnes, hommes ou femmes, qui ont envie de rendre le cinéma politique, de témoigner de la société dans laquelle elle vit. Donc, rien que pour ça, c'est déjà passionnant. Et puis, comme moi, je suis une femme, elle me permet de témoigner des femmes en tant que femme. Donc, c'est suffisamment rare pour me rendre très, 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 très heureuse. Et j'espère que ça continuera. Voilà. Et enfin, Benjamin. Je ne suis pas une femme. Mais, justement, ça me permet peut-être de comprendre les femmes un peu mieux, grâce au film d'Audrey. et quelle réalisatrice elle est, qui est une des réalisatrices qui est une femme aussi, certainement, qui ne lâche rien et qui ira toujours au bout de ses convictions, de ses visions. Et donc, voilà, c'est une artiste et je crois qu'on est tous et toutes très fiers de l'accompagner et fidèles. Je crois que ça, c'est encore plus rare. Donc, merci. Voilà, merci à Audrey Estrougo et à l'équipe de Tollard d'être venus présenter le film en avant-première mondiale. Il va être présenté là bientôt en Corée, mais c'est la première fois au monde que le film est montré à un public. Donc, merci infiniment. Merci aussi à ta production. Il y a Clémentine qui est là dans la coulisse. Donc, merci aussi. Merci à vous. On vous laisse. On va aller présenter le film dans la salle 2. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'être fidèles au festival. Bonne soirée à tous et bon festival. Et n'oubliez pas, cher public, ce festival, c'est le vôtre. Et qu'à l'issue de chaque projection, chaque film en compétition, vous avez les urnes qui vous attendent à l'extérieur pour pouvoir voter, puisqu'il y aura la revise du prix du public. Également, vos commentaires qui seront retransmis ensuite sur le net et également sur les clôtures à travers le film à ton. Il faut y aller. Vous faites vos commentaires et vos analyses. Et puis, bien sûr, toute l'actualité en réel sur notre site www.saint-jean-de-luz.com et sur la page Facebook. Bon film à tous et bon festival.